A force de descendre des dizaines d'ennemis à la seconde dans Call of Duty, ou massacrer des armées entières dans Total War, on en oublierait presque que la mort, bien comme n'y présente dans les jeux vidéo, ne semble pas être traitée comme un sujet grave. Ce n'est pourtant pas si vrai que ça. Ainsi, parler de la mort avec un certain recul, et plus spécifiquement du deuil, reléva la foi d'une volonté d'humaniser un jeu, mais aussi d'y apporter une valeur morale. Voyons donc la manière dont est amenée l'assimilation de la mort dans les jeux vidéo. Une des façons d'aborder le deuil est évidemment en se focalisant sur celui du personnage que l'on joue. Dans Metal Gear Solid Peace Walker, senti en 2010 sur PSP, on incarne Snake, mais pas celui de MGS 1, 2 ou 4, plutôt l'autre, son père, dont il est le clone. Enfin, je ne vais pas me lancer dans des explications sur les personnages, ça serait sûrement la plus grosse digression en histoire du jeu vidéo. Je ferai peut-être à l'occasion un épisode sur la timeline de Metal Gear Solid, mais pour l'instant il faudrait que je ne sais pas. Je voudrais vous contenter de ça. Dans cet opus, Snake est en proie aux doutes et au déni après avoir tué sa mentor The Boss dans MGS 3, un des plus beaux moments du jeu vidéo au passage. Celui-ci est capturé à un moment du jeu par Strangelove, une scientifique amoureuse de la mentor. Il subit alors un interrogatoire violent parce que Strangelove cherche à connaître les véritables raisons de la mort de The Boss. Snake tient le coup, enfin, si jamais les joueurs réussissent à passer les 9 phases de torture où il faut bourrer le bouton triangle comme un malade. Mais elle finit quand même par le forcer à admettre sa responsabilité. Au final, tout au long du jeu, il va faire un travail sur lui-même entamé dans Portable Ops pour vraiment assimiler la mort de The Boss. Peace Walker marque le passage de Snake à Big Boss, titre qui lui est reconnu à la fin de MGS 3 puisqu'il a vaincu The Boss. Il accepte de l'endosser en s'estimant héritier légitime de sa mentor. L'aspect deuil est donc incarné par la difficulté à accepter la mort d'un proche avec les différentes étapes du deuil et en particulier la colère. Il s'agit aussi de révéler les côtés sombres du personnage qui s'éloignent d'un système politique qu'il a manipulé et des nombreuses déceptions ressenties sur la vraie nature des êtres qu'il a pu rencontrer. Il souffre intérieurement et se révolte, mais finit par accepter. On comprend tout le mal qu'il a à se remettre de la mort de sa mentor. L'apparence de Snake endeuillée est marquante parce qu'elle est essentielle à la construction du personnage, amené à devenir, plus tard, ce qu'on peut qualifier d'un méchant. Comme Anakin devenant Dark Vador, le traumatisme émotionnel de la mort d'une figure maternelle va être le catalyseur de la mutation du personnage. Et s'il est possible d'utiliser le deuil pour renforcer la profondeur narrative d'un personnage, les développeurs et scénaristes n'hésitent pas non plus à intégrer le joueur à ce processus de deuil. Ce procédé est similaire à ce qu'on retrouve au cinéma. Un manquable exemple, la mort tragique de Mufasa dans Le Roi Lion et la tristesse infinie du petit lionceau Simba. J'en dis pas plus, je sens que les larmes vont monter pour certains. Côté jeux vidéo, un exemple évident pour de nombreux joueurs, c'est la mort d'Aeris. Personnage du cultissime Final Fantasy VII, on s'attache rapidement à elle, à mesure qu'elle évolue progressivement, de personnage secondaire à essentiel à l'intrigue. Mais c'est sans compter la fourberie d'Hironobu Sakaguchi, qui tel un GR Martin du jeu vidéo, va condamner cette pauvre Aeris à une mort violente. Dans l'esprit des développeurs et scénaristes de Final Fantasy VII, la mort d'un personnage important de l'intrigue était inévitable. Le choix s'est fait entre Barrette, personnage courageux et guerrier, et Aeris. C'est donc cette dernière qui a été retenue. La difficulté pour le joueur tient dans l'assimilation de la brutalité de la mort d'un personnage d'une grande gentillesse, un destin qu'en plus rien ne laissait présager. Un sentiment que Yoshinori Kitase, qui était en charge de la réalisation de ce passage, était pleinement conscient de créer. En réalité, la mort frappe sans prévenir, et tout ce qu'on ressent, c'est une perte aussi terrible qu'étourdissante. On ne veut pas se mettre à combattre le mal, on est tellement assommé par cette perte, qu'on veut tout abandonner. C'est moi qui ai réalisé cette scène, et j'ai voulu y insuffler cette impression de réalisme. Le joueur se trouve donc impliqué moralement, et il passe par le déni, la colère, et au final l'acceptation. Mais cela n'enlève rien aux souvenirs, voire aux traumatismes, pour une génération entière de joueurs innocents. Au contraire, ce choix scénaristique a contribué à la renommée du titre de Square Enix. L'intérêt de la mort d'Aerys n'est pas tant qu'elle est spectaculaire ou imprévisible, mais c'est à quel point le joueur peut se voir impliqué émotionnellement dans le jeu auquel il participe. Le jeu vidéo a cette capacité d'interaction, lui donnant au fond une capacité à intégrer le joueur qui peut même dépasser ce qu'un spectateur peut ressentir au cinéma ou dans une série. Le deuil peut s'aborder directement par celui d'un personnage, ou proposer au joueur de le ressentir à tel point qu'il a la sensation d'avoir réellement perdu quelqu'un. Mais le jeu vidéo permet aussi de mieux faire comprendre le processus de deuil lui-même, avec ses allures de voyage initiatique. Dans Brothers A Tale of Two Sons, on contrôle deux frères qui ont perdu leur mère, et qui doivent partir à la recherche d'un remède qui soignera leur père mourant. D'aspect très proche du conte, l'aventure des deux enfants sera une quête dangereuse, et un rappel sans cesse à la fatalité de la mort. Le gameplay est un point très important du jeu, puisqu'on contrôle les deux frères en même temps. Ça peut sembler brouillon, et c'est vrai qu'au début, on a un peu de mal à s'y retrouver. Mais petit à petit, le truc prend, et on comprend vite les différentes interactions qu'il est possible d'avoir. Par exemple, s'aider mutuellement pour passer des obstacles, pousser des charges trop lourdes, ou attirer un ennemi avec l'un pendant que l'autre effectue une action, ou bien d'autres encore. Et on comprend vite que cela traduit un message, l'importance de savoir qu'on peut se reposer sur des proches lors d'un décès, et pouvoir compter sur eux tout en leur venant aussi en aide. L'univers lui-même ramène souvent à la réalité de la mort, et le besoin de l'accepter. Les paysages ont un aspect plutôt onirique, mais ne manquent pas de présenter à certains moments des corps au sol, ou des gens pendus. Une manière de rappeler aux personnages la nécessité de continuer leur aventure, et aux joueurs que la vie reste remplie d'épreuves qu'il faut tenter au mieux de surmonter. Le fait de jouer des personnages enfants possédant naturellement un regard plus naïf face à la mort, rend le jeu d'autant plus intéressant dans son traitement du deuil. Et pour mon dernier argument, je vous invite à avancer directement la vidéo pour ceux qui ne souhaitent pas être spoilés sur la fin. Le jeu se termine avec le sacrifice du frère le plus âgé, pour que le plus jeune puisse récupérer le remède, et finit donc par sauver son père. Pour autant, on ne peut pas vraiment considérer la fin comme une happy ending à cause justement de la mort du frère. Celle-ci donne lieu à un sentiment d'ailleurs assez étrange. Même si le jeu est assez court, j'avais passé 3 heures à m'habituer à devoir jouer un frère avec une partie de la manette, et l'autre avec l'autre partie. Le fait de repasser au contrôle d'un seul personnage surprend, une manière vraiment intelligente de montrer avec du gameplay à la fois la perte d'un personnage, mais aussi l'évolution de celui qui reste. Et ce jeu possède quelques défauts évidemment, mais cette ambiance presque dépressive si particulière en fait un titre qui peut marquer ceux qui jouent. Mourir et donner la mort dans un jeu vidéo est parfois anodin, et dans certains mourir est même une dynamique essentielle. Et avec le développement de jeu au trame plus profonde, et l'évolution des mœurs autour de la pratique vidéoludique, d'autres visions sont proposées. Ça donne des histoires parfois plus sombres, une implication plus importante des joueurs dans celle-ci, et une approche de la mort qui rappelle que le deuil est une phase difficile mais un manquable de la vie. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode, comme d'habitude n'hésitez pas à partager la vidéo et à me donner vos retours en commentaire. Je précise aussi que j'ai prévu la sortie cette semaine d'une nouvelle chronique intitulée Focus, et j'espère que son concept vous plaira. Allez à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !